Le slam a été créé par l'américain Mark Smith dans les années 1990 aux Etats-Unis d'Amérique. Après avoir fait le tour de quelques pays, il s'installe enfin au Mali en 2006 grâce au festival Étona Voyageurs. Le slam a commencé au Mali en 2006. En 2006, c'était pendant le festival Étona Voyageurs. Pendant le festival Étona Voyageurs en 2006, nous avons eu les premiers ateliers de slam avec Rouda, qui est membre du collectif 129H de la France. Après le festival Étona Voyageurs, l'association des slameurs du Mali Aslama a répli le flambeau du slam malien. Après les ateliers de slam, nous avons décidé de mettre en place l'association des slameurs du Mali, qui s'appelle Aslama, qui est jusqu'à présent présidée par Bouba Chaman, qui est aussi l'un des précurseurs du slam au Mali comme moi. A l'époque, l'un des rôles des précurseurs du slam malien a été de valoriser ce tas. La lutte, c'était vraiment de faire la promotion du slam. Je pense que de 2006 à 2010, quand Aslama a été encore plus actif, on a fait que promouvoir le slam. Quant à certains précurseurs et la jeune génération, l'évolution du slam au Mali est à féliciter. Quand je prends le bilan de 2006, en 2010, en 2020, on peut dire que le slam malien a aujourd'hui 16 ans. C'est un bilan positif. Au moment où nous, on rentrait dedans, et aujourd'hui, il y a une grande différence. Parce qu'avant, tu disais slam aux gens, ils te disaient islam. Et il y avait confusion de mots. Mais maintenant, les gens commencent à comprendre que l'islam, c'est aussi un art. Sur l'évolution du slam malien, c'est une fierté pour nous aujourd'hui, de voir le niveau du slam malien actuellement. Parce que nous, quand on a commencé, ce n'était pas à un niveau comme il est aujourd'hui. Amadou Sisoko s'est dit fier de la multiplication des associations du slam. L'éclosion des mouvements de slam au Mali, c'est quelque chose vraiment qu'on doit beaucoup apprécier. Si tout a commencé avec une association, aujourd'hui, nous en sommes jusqu'à une dizaine d'associations. Maralenke, un groupe influent du slam malien, nous explique leur contribution pour cet état oratoire. À travers notre projet qu'on a fait en février 2020 au Babemba et au Palais de la Culture, ce projet qui était un projet de compétition entre les jeunes des six communes de Bamako, on a pu mettre en cohésion sociale les jeunes des six communes de Bamako. Malgré cette évolution tant appréciée par l'islameur, force est de reconnaître que l'islam au Mali a besoin d'un nouveau souffle. L'arme ne va pas cacher la forêt. Ce qui manque au slam malien, c'est d'abord cette union sacrée des slameurs autour même du slam. Le slam est un art oratoire qui sert à véhiculer des messages. Vu ce rôle important, les précurseurs du mouvement invitent les jeunes à faire preuve de plus de retenue dans leurs tests.